Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Je suis Anne-Laure Dégry, co-administratrice déléguée du groupe Smart en France et en Belgique. Bonjour, je m'appelle Maxime Dechenne et je suis donc l'autre co-administrateur délégué. Nous avons reçu aujourd'hui la mission de vous parler des groupes de travail de Smart in Progress, ceux de cette année, mais aussi de vous présenter les propositions de thématiques pour l'année prochaine, afin que vous puissiez choisir celles que vous souhaitez traiter. D'abord, nous partageons de chaleureux remerciements aux sociétaires qui ont participé au six groupes de travail Smart in Progress cette année. Vous avez travaillé sur les problématiques liées aux outils, la consolidation d'activités, les publics, le modèle économique, la gouvernance, l'égalité entre les genres et les espaces de travail partagés. Vous avez donc produit 53 recommandations qui ont été analysées, organisées avec les collègues qui ont travaillé avec vous. Elles ont été instruites puis validées par les conseils d'administration en mai dernier et vous trouvez le détail de tout ça en ligne sur le blog Chronique. Pour l'année prochaine, les conseils d'administration souhaitaient privilégier au maximum les réflexions de les sociétaires des deux pays. La plupart des thèmes proposés sont donc binationaux. Cela dit, la thématique sur le modèle économique, qui est la thématique française, dont la réflexion n'a pas pu aboutir sur un temps court, est prolongée d'une nouvelle année en France. De même, la thématique sur les questions de l'égalité entre les genres est prolongée également pour une nouvelle année, mais cette fois en version binationale, puisqu'elle était belge l'année passée. Les conseils d'administration vous proposent maintenant une priorisation à partir des quatre propositions suivantes. La thématique de la publicité en Belgique et en France seront retenues pour l'année prochaine. Première proposition, l'accompagnement. Au-delà d'un accompagnement à Smart elle-même, comment utiliser les outils, comment participer à la coopérative, quelle proposition d'accompagnement chez Smart pour vos projets ? Deuxième proposition, le projet politique. C'est inscrit dans nos statuts, au-delà de proposer des services et de répondre à vos besoins. Smart porte un projet politique. La question, c'est quels sont les contours de ce projet, que doit-il permettre ? Troisième proposition, intitulée à nouvel horizon post-crise sanitaire. La crise sanitaire que nous vivons questionne notre trajectoire et notre avenir. Quels enseignements en tirons-nous en termes de pratiques, de visions et notamment dans notre lien à la coopérative, mais aussi à la coopération ? Quatrième et dernier thème, au sein de la communauté Smart, les salariés de l'équipe mutualisée ont-ils et elles une place spécifique ? La coopérative amène à questionner les places de chacune au sein d'un même outil de travail et pour un projet commun qui assure pérennité et développement. Comment faire en sorte d'avancer collectivement, de participer ensemble en respectant les quotidiens de chacune ? Nous serons donc très heureux de vous retrouver à la rentrée pour mettre en place ces groupes de travail, mais avant, vous devez voter, vous pouvez voter. Les votes sont ouverts depuis le 12 juin et ils se font en ligne et nous nous retrouverons en ligne aussi les 22 et 23 juin de 15h à 17h pour l'Assemblée générale de la coopérative. Nous vous souhaitons de bons votes et portez-vous bien. Et selon la formule consacrée, prenez soin de vous et des autres. A bientôt. – Sous-titrage FR –